Musique Bonjour, mon nom c'est Xavier Leblanc. Je suis ici avec mon grand-père, Désiré Leblanc, et on va avoir une petite conversation dans le premier. Où et quand avez-vous été né? J'étais né par en bas, dans l'année 1943, dans un village que tu as appelé Abrams River. Où avez-vous été à l'école et pour combien longtemps? L'école était juste grande assez pour le village, et puis toutes les grades étaient dans la même chambre. Primaires, un, deux, jusqu'à huitième année. Il n'y a pas trop de calètes qui dépassaient la neuvième. Le matin, les primaires étaient assis en avant, et ensuite, et ensuite, et ensuite, jusqu'à les plus grands, que ce soit en arrière. Et puis, l'année de ma première, en primaire, les pupitres étaient là, j'assais, et un siège pour deux personnes. Alors, moi, j'étais assis avec un autre monsieur, un petit jeune. Mais la deuxième année, tous ces pupitres-là étaient apportés, et puis on avait chacun notre propre pupitre. Puis, dans le milieu, pour l'hiver, là, dans le milieu, là, il y avait un poêle pour le réchauffer. C'est là que tu es proche, il aurait plus chaud, puis c'est là que tu es plus loin, ça prenait du temps, parce qu'il y avait un monsieur qui venait le matin faire le feu, surtout quand il faisait froid. Ça brûlait du charbon. Alors, le monsieur, une fois qu'on arrivait à l'école, il y avait du feu. C'est là que les jeunes qui étaient aussi proches du poêle, là, avaient au chaud, mais les autres, là, ça réchauffe après un bout de temps. Ça, c'était notre école. Et puis, j'ai fait cette école-là jusqu'à la huitième année. Ensuite, j'ai été à l'école au Butamiro. Ça, c'était pour la neuf et dixième année. Ensuite, ils ont construit l'école par en bas, une école qui était le chemin derrière l'église, appelée le chemin de Rocco Point. Ça, ça a été construit. Et puis, j'ai fait ma onzième, douzième année là. Ensuite, j'ai continué à l'école. Et puis, j'ai été à l'université Saint-Anne pour quatre ans. Et, j'ai fini à l'université de Moncton. Et puis, je devrais, tu vas peut-être savoir comment est-ce qu'on se rendait à l'école. Ben, on marche à l'école pour les... Dans le village d'Abrams River, tout le monde marche à l'école. Même d'un bout du chemin à l'autre bout. L'école était presque au milieu du village. Et puis, pour se rendre à l'école de Mirosil, il y avait un petit van qui nous ramassait, qui nous emmenait. Et puis, à ce temps-là, vous pouvez peut-être mentionner les chemins, c'était pas pavé là. Et puis, une fois que ça dégelait, une fois que ça dégelait au printemps là, peux-tu penser dans les... Tu peux penser dans les routes, les chemins, c'était dans la vase. On se demandait sur la tronde. Ça en calait. Des fois, juste, ça passait, on se sentait que ça frottait dessus, sous le camillon. Mais, une fois que ça arrivait à Saint-André-Russeau, 11e et 12e, là, il y avait les autobus, les vrais autobus. Et puis, là, ça l'a beaucoup mieux. On était pas sûr qu'on la se rendait, des fois. Qu'est-ce que vous faisiez pour le fun dans votre jeunesse? Oh, c'est pas comme... Il n'y avait pas de jeu organisé. On se rencontrait ensemble. Après l'école, on se mettait ensemble dans un petit parc où on jouait à la balle. L'hiver, on patinait. Mais la seule place à patiner, c'était que, dans ces temps-là, les pompiers grattaient un trou dans le village pour avoir de l'eau. Et puis, ça, ça gelait l'hiver, puis on patinait là-dessus. C'était pas un grand, mais c'était ça. C'était les choses d'hiver, on patinait par l'école, jusqu'à temps qu'il fit noir. Puis ensuite, on rentrait. Quoi? Qu'était votre premier emploi? Mon premier emploi, c'était... Mon père, il faisait la charpente, il charpente. Il faisait des maisons pendant l'été, le printemps, l'été, puis jusqu'à... Et puis, moi, je travaillais avec lui, mais je ne pouvais pas faire grand chose, mais j'étais un... Il n'y avait pas le dresser, un gaufre, on va chercher ça, on va chercher ça, on plante un clou ici, ou j'attachais des planches. Et puis, c'était ça mon travail, mon premier emploi, l'été. Comment est-ce que le solaire différait en comparaison avec le solaire minimum? Ben, tu vas pas peut-être croire ça, ici. Ma paye est à 25 cents par heure pendant cet été-là. J'avais 15 saisons, là. 25 cents l'heure, qui veut dire que je faisais deux pièces par jour. Et je travaillais de 8 heures jusqu'à 5. Une heure le midi, on jasait avec les plus vieux qui nous courent des histoires. Et puis, c'était ça ma paye pour la semaine. C'était pas beaucoup. Comment est-ce que vous célébriez des fêtes comme Noël et Pâques? Oh, ça, c'était point. Il n'y avait point grand-chose qui se passait à ce temps-là. Il n'y avait point de gros cadeaux. On se rencontrait ensemble, la famille. La plupart du temps, on faisait une rampure. Ça, c'était. Puis le monde se rencontrait ensemble. Après ça, on allait visiter les autres chambres dans le village, quoi ce qu'il y avait eu. Normalement, il n'y a pas grand cadeau. Ça fait que ça qu'on avait, c'était peut-être une hatchette, des bottes ou des choses comme ça, des gants. Ça, c'était les choses. C'est quoi la différence dans la technologie du passé et d'estheures? Moi, je m'en souviens. Vous avez une grosse différence. Je m'en souviens de ma jeunesse, là, qui mettait les poteaux pour l'électricité. Il y avait point d'électricité. Alors, il y avait point de power outage. On n'avait pas besoin de penser à ça, que le pouvoir allait manquer. On n'en avait pas. C'était des lampes qui nous allumaient le soir. On faisait cuire les choses dans le poêle. C'était ça. Il n'y avait pas d'électricité. Je m'en souviens quand ils mettaient les poteaux. Puis c'était à l'âge que j'avais que je perdais mes dents. Elle a commencé à perdre mes dents, puis je l'aimais de les voir. Un monsieur, je m'en souviens, il vient à moi, puis il dit, c'était après ce que le Noël s'en venait. Puis il y avait une chanson, là. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous l'avez tardée avant. Ça s'appelait, la chanson était « All I want for Christmas is my two front teeth ». Alors, il m'a demandé ça. Il dit, en anglais, il me parlait en anglais, « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ? T'es dedans, là-bas. » Bien, merci, grand-père. Mais, encore, ça c'était la règle pour dire, la seule chose qu'on avait, c'était un petit, après ça, c'était un petit radio. Il n'y avait rien d'autre. La télévision est venue après, mais absolument rien d'autre après. Bien, monsieur grand-père peut faire la TV7 avec moi. Oh, ça, ça, c'était un plaisir. Bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada